Salut salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vous présente Kill Squad, un petit jeu hack and slash futuriste super sympa. J'ai déjà 5h de jeu dessus, donc il faut savoir qu'il est sorti ce matin à 9h, on est le 16 juillet. Et c'est vraiment un petit jeu sympa à suivre. Alors, pour la présentation vous avez 4 persos, celui là est un DPS distant, le gros tank du jeu, le genre l'assassin avec le katana tranquille et le healer. Toutes les classes sont super sympa, je vous ferai une vidéo pour chaque classe et vraiment c'est super complet. Ce qui est bien, c'est que vous partagez les crédits. Tout en haut vous voyez 2100 crédits, ça veut dire que si je veux, je peux aller dans la boutique et comme tu peux le voir, je peux acheter de l'équipement pour les autres héros. Donc tu peux jouer tous les héros finalement, tu n'es pas obligé de tout remonter de A à Z et c'est super sympa. Alors, au niveau de l'inventaire, comme tu peux le voir, tu as des armes ici, donc là je suis ballevel, là je suis niveau 34, vecteur 34, ça peut monter jusqu'à 80, je crois 180 même. Donc, là tu choisis ton arme, avec des passifs tous différents. Si tu cliques droit dessus, tu as les modes pour améliorer l'arme, les dégâts sont augmentés de 20%, donc c'est plutôt agréable. Ensuite, là tu as des modes pour toujours améliorer ton perso, tu cliques dessus, on t'en propose plusieurs, moins 30% dégâts de brûlure, moins 30% poison, etc. Et là tu en as un autre, donc en finale, tu as que 3 pièces d'équipement pour le moment. Au niveau des compétences, là tu as tout l'arbre des talents, tu peux jouer que 4 sorts en même temps, mais au fur et à mesure de la partie, tu peux, tu vas, quand tu es niveau 4, tu auras ces sorts là, niveau 6, tu auras ces sorts là, etc. On va lancer une partie après, de toute manière pour que tu puisses découvrir le jeu, je te montre l'interface Rapidos, la fameuse boutique pour acheter les objets, donc là vu que je suis passé vétéran, donc c'est le niveau de difficulté secondaire, tu peux déjà avoir des armes bleues, mais qui coûtent, là en l'occurrence, 2250 crédits. Donc quand tu fais une partie, en général, ton shop entre 1000, 3000 selon ton niveau. Donc tu peux se lever rapidement. Après c'est vrai que si tu veux, c'est fait, tous les héros, il y a un peu plus de travail. Un petit codex avec tous les animaux, tout le bestiaire. Les paramètres, moi je peux monter jusqu'en 2K. Mon pote Arox peut monter à 4K, donc voilà. C'est très joli, tu verras. Je lancerai une partie, tu pourras juger par toi-même. Est-ce que ce jeu vaut le coup ? Clairement, pour 19€, j'ai envie de te dire que oui. Tu vas passer du bon moment, c'est un jeu d'appoint entre deux jeux, à surveiller, à suivre, à voir évoluer. Pour 20€, tu ne perds rien. Dans tous les cas, tu peux l'essayer sur Steam. Tu as droit à deux heures d'essai, après tu peux te faire rembourser. Mais le but du jeu, c'est de laisser une chance toujours aux développeurs. Ce jeu a un bon potentiel. Alors après, est-ce qu'il va être bien ? Est-ce qu'il va nous décevoir plus tard ? Personne ne peut vous le dire, ça va vraiment dépendre du suivi des créateurs du jeu. Alors regardez Warhammer, on a été déçu. Plein de jeux comme ça, où on s'attend à des petites pépites, où on est toujours un petit peu déçu. C'est le jeu. C'est comme ça. Alors je vais essayer de lancer une partie. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je vais en lancer une. Voilà. Directement. Comme ça, on voit ça ensemble. Et vous découvrez un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, vous avez la récompense de la mission une fois qu'elle est finie. 1300 crédits. Je vais prendre le healer peut-être. Ils sont tous avec ce perso-là. Ah ben, il a changé. Bon, on a tous changé du coup. Je vais prendre le healer. Le dégâts. Et on lance. C'est parti. Donc, il y a deux healers. Et deux DPS. Ah ben, ça promet. Donc, vous allez voir, le jeu est très joli. Donc, ça se bouge avec ZQSD, comme d'habitude. Vous avez les sorts en bas. Vous n'avez que trois sorts, plus un sort qui... Attendez, il faut que je repasse le jeu en anglais. Voilà. Plus un sort qui est en... Un ultime. Les sorts évoluent en fonction des niveaux que tu prends. Je vais baisser le son un petit peu. Voilà. Comme ça, on sera tranquille pour la vidéo. Il faut la ramasser. Tac. Vous voyez, c'est super joli. Très pêchue. Donc là, j'ai une petite boule. Bim. Je peux me rendre invisible. Vous voyez. Avec un bonus de dégâts à la sortie. Et un coffre là. Donc, tu vois, ça, ça donne des crédits là-haut. Et de l'ADN. L'ADN, donc à la fin de la partie. Si tu touches pas à l'ADN que tu as gagné, ça te convertit la moitié en crédit. Alors, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'au milieu de la partie, tu vas avoir un petit objet qui va te permettre d'augmenter tes compétences. Et ça va te coûter de l'ADN. Donc, soit tu augmentes ton perso pour être plus efficace dans la mission. Soit tu joues le guerrier, entre guillemets. Tu augmentes pas les 2-3 capacités de ton perso. Tu économises de l'ADN pour avoir plus de crédit à la fin de la partie. Donc, c'est un choix stratégique à faire. Mais ça te permet, du coup, de pouvoir acheter de l'équipement plus rapidement. Tout simplement. Là, le heal, il vient de poser un soin au sol. C'est bien, il fait son taf. Ils sont deux, donc j'espère que... Voilà, quoi. Donc là, c'est deux classes qui ont de gros rayons laser. Donc, c'est vrai que ça floude un peu l'écran. Mais bon, voilà. Donc là, en bas, tu vois ma barre de niveau. Ici, là, je suis 1 bientôt niveau 2. Et au niveau 2, tu pourras choisir un nouveau sort. Voilà, niveau 2. Tu appuies sur la touche F1. Et tu peux améliorer un sort au choix. Moi, je prends souvent celui-là. Ok. Si tu appuies sur Tab, tu vois le DPS des joueurs. Et les soins reçus, les dégâts reçus, etc. Que te dire d'autre ? Le petit radar, donc pour l'instant, il n'est pas super complet. Mais tu, ça te permet de voir où est le boss et de voir où est ta team. Donc, ça fait le café. Pour l'instant, ça fait l'affaire, on va dire. C'est suffisant, voilà. En haut à gauche, les personnages de ta team. Voilà, c'est très pêchu. C'est super sympa. Les bruitages sont plutôt pas mal. Et quand tu as un personnage de chaque classe, tu as vraiment des belles choses à faire. Donc là, je suis en niveau facile, entre guillemets, avec la team. Mais dès que tu rentres au niveau vétéran, avec des contrats légendaires, tu peux, enfin, légendaires, c'est des contrats orange temporaires pour leur diaccess. J'ai l'impression que c'est un événement qu'ils ont mis en place. C'est super sympa. Tu as des super boss, tu verras avec des... 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 Comment dire ? Là, on va le voir ensemble. Ce sera plus simple. Mais tu as des patterns. Voilà, chercher mon mot. Des patterns précis. Après, attention, ce n'est pas un MMO. Mais voilà, tu as deux, trois petites choses quand même à éviter. Les sorts, etc. Sinon, tu peux vite te faire découper. Et on est sur un Raken's Lach qui est quand même beaucoup plus difficile que les autres jeux habituellement. Clairement, en solo, tu galères. Donc ça, c'est bien. Une bonne difficulté. Avant d'arriver au niveau max, à mon avis, je pense qu'il faudra un peu de temps. Voilà. Clairement, c'est plutôt sympa. Tu as des petites mines au sol. Bim. Tu vois, regarde, je voulais juste te montrer. Tu prends pas mal de dégâts. Donc, il faut vraiment être aware, éviter les A.O.E. C'est vraiment sympa. Quand tu appuies sur l'espace, tu as ton dash. Voilà, je me suis pris une mine et tout le tas, mais c'est pas grave. T'as vu la mine comme elle défonce ? Ils font quoi ? Ils sont pas vifs. Ah, quand il y a le petit bruit, ça veut dire qu'ils posent du soin. Ok. C'est ça le bruit que l'on entend, le ding ding. Bon, à savoir. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a un ding ding qui annonce qu'il y a un soin au sol. Donc, je découvre le jeu comme vous. Petite vidéo rapide pour vous faire découvrir comment ça marche un petit peu. A savoir que j'ai une belle engin rouge. Donc, ma voix, elle est un peu cassée. Je peux pas parler comme je veux. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo. Ce jeu, je pense qu'il est du potentiel. Après, voilà. Est-ce que les développeurs vont suivre ? C'est toujours pareil. Comme je dis toujours. Ça dépend pas de nous après. Faut juste lui laisser une chance. Testez le jeu. Et vous verrez par vous-même. C'est toujours mieux jugé par vous-même. Par contre, le bruit n'est pas super agréable, le ding ding ding. En tout cas, on manquera pas de soin. C'est vrai que vu qu'on a deux healers, ça dépasse un peu moins. Forcément, ça tombe moins vite. Donc, ça peut paraître moins rapide, moins pichu. Mais c'est normal. T'as deux healers. Quand tu te passes invisible, comme ça, c'est pratique pour rez. Et pour DPS, tu as un boost de dégâts. C'est plutôt sympa. Putain, mais ils en mettent des healers. Voilà. Tu as quatre classes. Comme je disais, le DPS, il est plutôt sympa à jouer. Malgré ce que je pensais au début. Je pensais qu'on se faisait chier. Mais en groupe, c'est super sympa. Donc, en fait, plus tu fais des dégâts avec le rayon, plus tu peux poser des soins. Là, il peut en poser beaucoup, je trouve. Donc, il faut que je regarde comment il fait. Et il a un sort qui, de mémoire, repousse les ennemis. Et un autre qui étourdit les ennemis qui passent dans la barrière. Donc, il est un peu contrôle. Le temps, je ne l'ai pas encore joué. Mais apparemment, c'est peut-être la classe avec le meilleur ressenti. Il a plus sympa à jouer. Un peu bourrine avec un tourbilol. Un tourbilol et un beau gros, une grosse à eau qui stonne. Donc, je vous ferai de toute manière une vidéo pour chaque classe. Là, je voulais juste vous faire découvrir le jeu rapidement, vous dire mon avis. Moi, je pense qu'il vaut le coup. Tu peux l'acheter pour 20 euros. De toute manière, tu peux te faire rembourser sur Steam au bout de deux heures. Si ça ne te plaît pas. Là, c'est la fameuse machine dont je te parlais. Tu peux choisir moyenne en crédit. Donc, pour 200 ADN, pardon. Hop, j'en ai 355. Tu peux améliorer 1200 T, 1000 de bouclier. Mais du coup, tu t'enlèves de l'ADN pour la fin de la partie. Donc, un peu moins de crédit. Donc, c'est un choix. C'est toi qui réfléchis stratégiquement. Moi, je trouve que c'est intéressant de les garder. Quitte à faire un peu plus attention quand tu joues. Et voilà, niveau 6, on va avoir l'ultime. Je vais te le montrer. Donc, comment ça se passe ? F1. Et moi, je prends toujours celui-là. On va le tester en direct ensemble. Si je ne me foire pas. Donc là, tu vois, là, sur la map, l'objectif, il est toujours là. Au fond, à droite, le petit triangle rond violet. Voilà, bon, c'est bien. On va tester sur eux. Donc, voilà, tu vois, les ultimes sont vraiment jolis. C'est super sympa. Ça pète bien l'écran. Quand tu fais, il commence à mettre des soins. L'autre gugus, voilà. Alors, lui, avec son laser, là-bas, il peut one shot. Normalement, c'est lui qu'il faut tuer en premier. C'est lui, là-bas. Là, il y a plein de soins. C'est très bien, ils font bien leur taf. Ils en mettent du soin, c'est super. Donc, tu vois, là, c'est super sympa. T'as des zones, des fois, tu peux pas sortir comme là. Donc, t'es obligé de rester un peu corps à corps. T'as des petites patterns sympas. Des fois, t'as des météorites qui tombent sur la map, des grosses flammes qui arrivent. Tu dois esquiver, sinon, ben, tu meurs. Ah, forcément. F1, hop, je prends lui toujours. Donc, je suis passé niveau 8. On me propose d'améliorer. T'as un petit coffre qui te donne du stuff. Et voilà, on peut se soigner. Ouais, c'est bien, ils font leur taf. Moi, je fais pas forcément gaffe parce que j'essaie de te parler en même temps. Et je m'en fous parce que je sais que je vais avoir du huile. Que te dire d'autres ? Le gunner, il paraît qu'il est sympa, je l'ai pas encore essayé. Je te ferai une vidéo dessus de toute manière rapidement. Mais voilà. Globalement, on est sur... Sur du bon petit hackenslash, sympa, tranquille, affaire entre deux parties, entre deux jeux, comme ça, quand il y a ses temps morts, c'est l'été, tu sais pas à quoi jouer. C'est vraiment super sympa. Lui, il est trop stylé, le perso, je trouve. Tu as les choix des contrats pour lancer tes missions, tu choisis le niveau. On va peut-être esquiver celle-là. Je n'ai pas rencontré beaucoup de bugs. Ça, c'est important de le dire. Hop. Ah ouais, ça en fait du bruit, leur soin. Voilà, on va essayer d'arriver jusqu'au bout. Chercher la source d'énergie de la peste et éradiquer là. Ok. Je sais pas si on aura un boss. T'as pas toujours un boss comme objectif. Tu peux avoir des convois, une cible à péter ou alors un boss. Ah, niveau 10. Niveau 10. On va prendre celui-là. C'est une sorte de petit. Donc là, tu vois, t'as des métaux risques qui tombent. Ah, vous ne pouvez pas se les prendre. On peut essayer d'en prendre une pour voir ce que ça donne. Mais je crois qu'on ne devrait pas tarder à arriver à la fin du jeu, là, à la fin de la mission. T'as des petits coffres, des petits cubes à récupérer. Ah, lui, il s'est pris la boule. Tu vois, sa vie, il a pris cher. Donc, j'ai pas vu de bug pour l'instant, de gros bug. Ça se joue. Franchement, il y a un peu de monde. Je crois qu'on est à peu près 1000, là, déjà, sur Steam. En sachant que, bon, les gens y travaillent le matin, normalement. Donc, c'est plutôt sympa. Les maps sont jolis. Après, ce n'est pas encore super varié en termes de maps. Clairement, ils vont en rajouter. Ils ont déjà sorti une roadmap avec tout ce qu'ils comptaient faire. On aura déjà un gros patch en août. Donc, c'est bien. Ils ont l'air motivés. Bon, après, comme d'abord, tu sais, c'est bien beau les écrits. Après, nous, on veut du concret. On veut un suivi sérieux du jeu. Mais là, en l'état actuel, il a un gros potentiel. On espère qu'ils ne vont pas nous décevoir. Qu'est-ce qu'ils font, les gugus ? Donc là, tu vois, tu peux les retrouver sur la map. Parce que tu as trois cercles, là, en bas. Voilà, tout ça pour rien. La barre d'espace qui esquive. Ah, c'est par là, la flèche, elle est là, les gars. On les attend, les gugus. On va aller les aider, ça ira plus vite. Je ne sais pas si c'est par là, pas qu'il fallait aller. Je pense que oui. Donc là, ils sont en train d'améliorer leur équipement. Lorsqu'il est activé, vous devenez un vulnérable pendant une seconde 5. Lorsqu'il est activé, il génère une zone de repoussement autour de vous. L'esquive se régénère 30% plus vite. C'est sympa, hein ? Mais ça coûte de l'ADN, donc ça te fera un peu moins de crédit à la fin. C'est un choix. Ah, ben voilà, ils ont décidé d'aller à l'événateur. Bon, c'est bien. Je vais l'appeler, ils sont partis sans moi, mais c'est pas grave, c'était pour la vidéo. On va vite les rejoindre. Allez, go. Ah, il y a le boss. Ok. Voilà, petite vidéo découverte, on va se faire le boss. Tranquille. Donc là, les petits lasers que tu as vus, là, ça peut vraiment one shot. Il faut faire vraiment gaffe à ça. Là, à mon avis, tu vas entendre beaucoup de ding, 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 c'est pour le soin. Alors, c'est ça la source. Ah, il faut la péter. Ok. Il faut peut-être péter les cristaux autour d'abord. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il y a des petits patterns comme ça. C'est sympa, tranquille, sans pression. J'ai pris cher. Voilà, mon petit ulti, on a nettoyé tout ça. On va laisser le soin aux poteaux, hein, super important, les gars, ne vous jetez pas sur les soins comme des tardes. On a fait péter les diamants. Voilà, est-ce qu'il y en reste un ? Il y en reste un encore. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le ding, ding, mais c'est un peu stressant. Je suis désolé, mais bon, c'est ça qu'il y a deux healers dans le jeu, je me répète. C'est comme ça. Ce n'était pas prévu. Je ne peux pas savoir avec qui je vais grouper. Comme ça, après, je vais pouvoir te montrer comment ça se passe. Tu termines la mission, les crédits, etc. Voilà, la mission est terminée, l'objectif est atteint, on se soigne, la vie est belle, on récupère les lots, les petits modes sympas, les crédits, on a 3 800 crédits, et on va pouvoir acheter du stuff plutôt sympathique. Pensez à mettre votre clavier en anglais, tu ne peux pas changer les touches encore, ça, il faut le savoir, il ne faut pas se faire à voir. Voilà, il te montre le meilleur joueur de la partie. Hop. Et voilà, on arrive là. Tu as 4139 crédits, tu peux acheter une arme, un mode. Donc là, on va voir ce qu'il a besoin, mon héros, mais j'aimerais bien jouer le healer, personnellement. Donc on va aller sur le healer. Dans l'arme, il a une arme 32, on peut améliorer l'arme. On va dans la boutique, on achète une arme, une arme 40, inflige 100% de dégâts en touchant 3,5 ou plus avec un pistolet, ça pète sa mère. On va sur le héros, inventaire, pistolet, tu vois, on a du bleu. Ça, ça fait plaisir. On va changer le mode, je ne sais pas si je peux acheter un mode, non, tu vois. Donc voilà, tu farm, tu farm, tu peux équiper tes persos. Voilà, petite vidéo sympa pour te présenter le jeu. Je pense qu'on a fait le tour. Je te présenterai chaque classe si tu le désires. Dis-moi en commentaire si tu veux voir chaque classe un peu plus en détail avant d'acheter le jeu, peut-être. Dans tous les cas, tu peux le tester sur Steam. La musique, elle est un peu forte, c'est dommage. Tu peux le tester sur Steam. Et tu jugeras par toi-même si le jeu te plaît. Moi, je pense qu'il mérite qu'on lui laisse une chance. Il est super sympa, super joli. Voilà, voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.